Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Pride. Plusieurs raisons. La première c'est parce que j'en ai parlé avec Freddy Fox qui joue dans Slow Horse. La deuxième c'est parce que j'ai fait aussi une vidéo sur Queen qui parle de drag Queen dans des bassins miniers. Et la troisième c'est Emelda Stanton. Je vous mets la distribution rapidement là, donc j'ai déjà parlé de Freddy Fox, on en a déjà parlé dans Slow Houses. Il joue en 2011 dans les Trois Mousquetaires, en 2014 dans Pride dont on va parler, en 2017 dans Le Roi Arthur de Gerichi et puis voilà. Ensuite nous avons fait Marseille qui joue dans la série Game of Thrones et dans Andor. Elle joue dans le film Pride dont on va parler en 2014 et en 2017 elle joue dans Les heures sombres qu'on a déjà vu avec Gary Oldman qu'on a aussi déjà vu avec Slow Houses qu'on a déjà vu avec Freddy Fox dont on vient de parler. Il va falloir que je speedonne un petit peu. Ensuite nous avons Paris Considine qui a fait beaucoup de films dont je vais un petit peu accélérer sur sa filmographie. Paris Considine on le voit aussi dans Slow Houses dont on a déjà parlé avec Freddy Fox dont on vient de parler. On le connaît plutôt avec Game of Thrones, House of the Dragon dans la série qui est sortie en 2022. Sa carrière démarre vraiment à partir de 2002, c'est son troisième ou quatrième film dans le film qui s'appelle In America dans lequel il a le premier rôle. En 2002 également il joue dans Hypnotique. En 2005 il joue dans le film de Ronald Ward aux côtés de Ruffel Crow de L'Ombre à la Lumière. En 2007 il joue dans un Jason Boone, je crois que c'est le 3. En 2007 il joue dans Hot Fuzz aux côtés de Edgar Wright. Il joue également en 2013 dans Le Dernier Peuble à l'Ombre à la Fin du Monde. En 2013 il joue également dans une comédie Girl in the Bicycle. En 2014 dans Pride dont on va parler. En 2015 il joue dans Enfant 44, un film dont on a déjà parlé qui se passe en 1954. En Russie qui est un film qui est très très dur et que je ne vous conseille pas si vous êtes une âme sensible. En 2016 il joue dans un film que j'aime beaucoup c'est The Last Girl aux côtés de Glenn Close que je vous conseille vivement de voir. Et pour finir dans les films notables, en 2019 dans Comment je suis devenu une femme influente. Ensuite nous avons Dominic West qui joue en 2011 dans La Maison de Londres. En 2012 il joue dans John Carter. En 2014 dans Pride. Et en 2018 il joue dans un reboot de Tomb Raider. Je continue avec Ben Stettner. En 2014 Pride c'est son deuxième film. Il jouera en 2016 dans Warcraft, le film du jeu vidéo. En 2016 également il jouera dans le biopic Snowden qui raconte l'histoire de Snowden. Et en 2018 il jouera dans Ma Vie. Ensuite Bill Nighy, on le connait peut-être plus avec son rôle dans Harry Potter en tant que ministre de la magie. Dans les films notables, on le découvre en 2003 dans Love Actuality aux côtés de Emma Thompson et de Alan Rickman. Alan Rickman, Rogue dans Harry Potter. Dans lequel il joue Bill Nighy. En 2003 il joue dans Underworld, premier volet. En 2004 il joue dans Shaun of the Dead aux côtés de Edgar Wright. En 2005 il joue dans HDG2 aux côtés de Martin Schumann qu'on connait pour four-roll dans Sherlock Holmes et dans le Hobbit et dans les Marvel. En 2006 il joue dans Underworld, deuxième volet. En 2006 il joue dans Pierre Tédé Caribe aux côtés de Jonathan Pryce qu'on a déjà vu dans Slow Horse. Il jouera en 2007 dans Hot Fuzz avec Edgar Wright dont on vient de parler à l'instant avec Paddy Consiguine. Hot Fuzz, on le connait grâce à Kate Blanchett dont on a parlé dans le film tard. En 2007, Paris Tédé Caribe aux côtés de Shu Yun Fat. En 2008 il joue dans Valkyrie aux côtés de Tom Cruise de Kelebran High de Terrence Stamp. En 2009, Underworld, troisième volet. En 2010 il joue dans Harry Potter aux côtés de Emilia Stanton. En 2012 il joue dans un très joueur film que je vous conseille Indian Police aux côtés de Maggie Smith qui est connu pour four-roll de Minerva dans Harry Potter. En 2014, Pride. En 2019 il joue dans le film de Pokémon qui est très sympa aussi. En 2022 il joue aux côtés de Johnny Depp dans Minimanta. Et il obtient enfin son premier grand rôle en 2022 dans le film Vivre. Parmi la temps nous avons George McKay. Il joue en deux minutes dans Les Insurgés aux côtés de Daniel Gray qu'on a déjà vu dans Glastonion. Il joue en 2013 dans Maintenant c'est ma vie. En 2014 dans Pride. Il joue en 2016 dans Capitaine Fantastique qu'on a déjà vu avec Catherine Ryan dans Glastonion. Il joue en 2018 dans Ophélie. En 2019 il jouera dans le film de Sand Mendes 1917. Et en 2021 il jouera aux côtés de Jamie Herron dans ce film. Je continue avec les rôles masculins avec Andrew Scott qu'on connaît peut-être pour fourrôler dans Charles Colm's qui est plutôt un acteur de théâtre. Il joue un petit rôle en 1988 dans Le Soldat Ryan de Steven Spielberg aux côtés de Tom Hanks. En 2013 il joue dans ce film-là. En 2014 il joue dans Pride. En 2015 il joue au méchant dans 007 James Bond Spectre aux côtés de Daniel Craig qu'on a déjà vu dans Glastonion. En 2015 il joue au côté de McAvoy et de Daniel Wright Slyfe qu'on connaît pour faire rôle de Harry Potter dans le film Professeur Frankenstein. Il jouera également en 2016 dans le film Alice au pied des merveilles le deuxième volet. Et en 2019 il jouera dans le film de Sam Dendel pour tomber de voir à l'instant 1917. Et j'ai fini par un rôle féminin, Emile Delda Stanton. Si comme moi vous l'avez détesté dans Harry Potter en tant que Dolores Sombrage et que vous avez été ravie quand elle s'est faite kidnappée par les fantaures et qu'elle s'est faite bolossée, je vous conseille vivement de voir ce film-là et d'autres films de sa filmographie. C'est une bonne actrice et c'est une très gentille personne. Elle mérite vraiment d'avoir une autre image de marque que la méchante de Harry Potter. Parmi les films notables, elle démarre sa carrière en 1993 aux côtés de Kéné Bralag et de Emma Thompson dans le film Much Outer But Nothing, Beaucoup de boule pour rien, une pièce de William Shakespeare, dans lequel il y a un tout jeune acteur pas très connu qui s'appelle Kenny Reeve. En 1995 elle joue dans Raison et Sentiment de Ang Lee aux côtés de Emma Thompson qu'on vient de voir à l'instant. En 1999 elle joue dans un film que je vous conseille, Shakespeare in Love. En 2000 elle fait une voix dans l'excellent film d'animation Kick and Run que je vous conseille également. En 2007 Harry Potter, Dolores Ombrage. En 2009 elle retrouve Ang Lee dans Hotel Woodstock. Elle jouera en 2010 dans Aller ce pied des merveilles de Tim Burton, le premier volet. On la retrouve dans Harry Potter en 2010. En 2014 dans Pride et dans Downton Abbey en 2019 et en 2022. Alors Pride, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est un très joli film, je l'ai beaucoup aimé et je vous conseille vivement de le voir. Un petit peu comme Queen, la série télé dont j'ai déjà parlé et je vais être aussi illégalement à la voir. Alors, elles ont en commun, toutes les deux, des histoires qui racontent la rencontre entre une communauté homosexuelle, lesbienne, trans, queer, trans et drag queen. Et de l'autre côté des mineurs, des gens qui prennent au fond des mines au charbon. Mais Queen c'est une fiction et c'est une comédie. Alors que Pride, c'est une histoire réelle, c'est vraiment passé dans les années 80 sous le régime de Margaret Thatcher. C'est vraiment une communauté gay-lesbienne qui est venue porter son soutien moral et financier en apportant de l'argent des vivres aux mineurs qui étaient en grève. Et qui sont restés en grève, je crois, très longtemps, plus d'un an il me semble. Je vais mettre des intérêts exacts ici pour ne pas dire de bêtises. Et bien, comme dans Queen, c'est un truc qui est extraordinaire, ça fait... Et bah, ça fait du chocapi ! Le monde improbable de la communauté homosexuelle dans... C'est pas une comédie, c'est vraiment pas ça, le vrai monde. Et quand la communauté homosexuelle dans les années 80, on n'est pas en 2023, on est en 1984. C'est pas la même communauté homosexuelle, c'est pas la même tolérance. Et là, on a donc des homosexuelles qui sont beaucoup plus persécutés qu'aujourd'hui en 2023 en Angleterre ou en France, qui vont faire le move hyper suicidaire, j'ai pas d'autre mot à dire, que d'aller voir des mineurs, des gros barraqués, des gros bras, avec, voilà, tous les clichés qu'on peut voir sur les mineurs, et vont aller les rencontrer. Alert Spoiler, l'histoire nous le raconte, ça s'est très bien placé, et c'est une belle histoire. Voilà, juste, je peux pas dire plus. C'est une belle histoire, très dure, très difficile, parce qu'il y a vraiment eu des mineurs qui ont vraiment fait gaffe, il y a vraiment eu des choses qui ont été très très dures. La communauté homosexuelle lesbienne dans les années 80, elle se faisait hyper bolossée, bien plus qu'aujourd'hui en 2023, on joue au plan aujourd'hui en 2023 que c'est terrible. 1984, c'était il y a 30 ans. C'était pire. Je peux pas faire mieux que pire, parce que, voilà. Et d'un autre côté, c'est une comédie, c'est marrant, c'est amusant, et c'est justement ce que dit un des personnages, c'est qu'à un moment donné, on leur balance des insultes et des injures, et justement la force de cette communauté gay et lesbienne, c'est qu'on prend les insultes qu'on nous jette au visage, et on en fait un compliment, on en fait notre force. On leur jette plein d'insultes et que ça veut dire bizarre, étrange, détraqué. Et du coup, le mot queer qui veut dire, effectivement, bizarre, dérangé, détraqué, qui est une insulte, la communauté LGBT, la communauté gay-lesbienne, a récupéré ce mot queer pour se l'approprier. Et du coup, si tu me dis un gros mot, et que je le reprends et que je me l'approprie, ben, je ne t'en ai plus en gros dans ta bouche, et tu ne peux plus en faire une insulte, et tu ne peux plus me blesser avec. Et ben, voilà, c'est tout, j'ai rien à dire. Bref, vous le comprenez, j'espère, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je suis très enthousiaste, je suis très content de vous en parler, et je vous invite vivement à le voir, pas pour relativiser en disant qu'en 1984, c'était pire qu'en 1923, c'est pas une histoire de relativiser, c'est de comprendre le progrès qui a été fait. C'est un petit peu comme un bébé qui marche, aujourd'hui vous avez Usain Bolt qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais il a été bébé, il a été petit, un petit peu comme Harry Potter, avec Dumbledore. Dumbledore, c'est un des plus grands magiciens de Harry Potter, mais il a été aussi un élève assis sur les bancs comme Harry Potter. Et c'est juste ça que ça veut dire, ça veut dire, aujourd'hui la communauté en 2003, d'où elle vient. Et vous le comprenez à mon enthousiasme, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film que j'ai vraiment envie de vous donner envie de voir, et encore une fois, c'est pas pour dire qu'en 1954, c'était pire qu'aujourd'hui, c'est au contraire, c'est pour dire, voilà tous les progrès qui ont été faits, ça veut pas dire, on s'arrête là, ça veut dire, on vient de loin, on n'est pas arrivé là, ben on continue, et l'aventure continue, et c'est très bien. Voilà, je sais pas trop comment conclure, à part vous dire que si, comme moi, vous avez pas aimé Dolores Vendrage, et bien c'est un très joli film qui va vous ramener cette très bonne actrice, et j'espère vous avoir donné envie de le regarder. Merci, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada